Salut, salut, salut mes amis Facebook, je sais, je sais, je sais, je suis pas, allez je répète les choses en plus, je suis pas là tout le temps, je suis beaucoup ailleurs, je suis là en story, je suis là sur Insta de plus en plus, je suis là sur TikTok, mais j'avoue que sur Facebook j'ai tendance du coup à pas réussir à tout alimenter en même temps, en plus j'ai la caméra qui a un petit peu de travers, on va la recadrer un tout petit peu, hop là, voilà, et je suis dans mon jardin avec ma chemise de bûcheron du Québec, elle vient réellement de Montréal, ma chemise, dans une friperie à Montréal, c'est une chemise traditionnelle qui tient bien chaud, parce que mine de rien je suis d'or, il fait 16 degrés, mais à l'ombre ici il fait vraiment pas super super chaud, en tout cas je suis pas là pour te parler météo, j'ai envie de te partager aujourd'hui un secret qui du coup va plus être un secret, parce que hier soir j'ai une de mes amies sur Facebook qui m'a demandé un truc et ça m'a fait rire, elle m'a envoyé un message privé et elle m'a dit qu'est-ce que tu prends, qu'est-ce que tu, elle m'a dit exactement, la question c'était qu'est-ce que tu manges pour être happy comme ça tout le temps, et du coup j'en ai fait un TikTok, peut-être je l'ai fait passer en story, je me souviens plus, en tout cas j'ai répondu à cette question là, mais je me suis dit ça peut être intéressant que j'en fasse un live, j'ai fait un live aussi sur TikTok à l'instant, et donc oui message si tu veux me rejoindre sur TikTok ça me fera plaisir, pour me rejoindre sur TikTok c'est arrobasfreedombyaxel, et là j'ai beaucoup beaucoup de contenu, il y a de plus en plus de gens qui me suivent, mais pour te répondre, pour répondre à cette question en fait, comment je fais, je prends de la drogue, je prends de la drogue, non c'est pas vrai, non c'est pas vrai, t'imagines je fais un live et je dis sur le live, déjà même là peut-être que j'ai plus de compte dans une heure, je vais me faire shooter parce que, je sais pas si les algorithmes ils lisent les vidéos, mais peut-être que j'aurai plus de compte dans une heure, non réellement, ce qui est marrant qu'on me dit ça, ça me fait plaisir qu'on me dit ça aujourd'hui, parce que, en fait, comme je l'ai déjà dit, t'as en face de toi un des gars les plus négatifs du monde à la base, j'ai eu la chance de tomber sur des gens qui m'ont tiré vers le haut, en commençant par mon épouse Anne, Anne elle a eu une grande grande patience, parce que c'est vrai que j'ai grandi avec quelqu'un de très négatif autour de moi, de quelqu'un qui n'a jamais réussi à avoir le verre à moitié plein, et du coup je pense que ça m'a un petit peu déteint dessus, et puis sans le blâmer forcément, je pense que je suis arrivé dans la vie avec ça, avec ce bagage, avec ça, à vivre aussi, je veux dire, c'est toujours facile, moi je suis le premier à dire que c'est pas la peine de jeter la pierre à l'autre, de temps en temps c'est bien de voir que le con c'est soi-même, et qu'on a quelque chose à faire, d'accord ? Donc dans cette vie-là, j'avais à expérimenter le négatif, et un jour, il y a eu Anne qui m'a beaucoup aidé à me tirer vers le positif, à avoir une attitude beaucoup plus positive, parce que le positif attire le positif, alors que le négatif attire le négatif, on dit bien que la lumière chasse l'ombre, et pas l'inverse, donc du coup, il y a eu Anne qui encore aujourd'hui me soutient, et on se soutient mutuellement sur plein de choses, puis il y a eu au niveau professionnel, il y a quelques années, bon maintenant tu le sais, je travaille avec des partenaires qui sont un petit peu partout sur la planète, et notamment avec des partenaires qui sont au Québec, et un jour, mon ami Pierre m'a dit, je sais, si tu as déjà entendu cette histoire, tu vas dire que je radote, mon équipe n'arrête pas de me le dire, mais c'est pas grave, je radote, c'est pas grave, c'est peut-être là, j'en sais rien, mais j'ai envie de le redire, pour ceux qui eux n'ont jamais entendu cette histoire, il m'a dit exactement ça, et je lui disais, écoute, je sais pas, ça démarre pas, ça faisait deux ou trois mois qu'on était dans cette activité, je lui disais, écoute, ça marche pas bien, je râlais, ou comme on dit en québécois, je chialais, oui en québécois, pour râler on dit chialer, et c'est comme ça, et en fait, j'étais en train de râler, je lui laissais un message vocal, et là-dessus il m'a répondu, écoute Axel, t'as tout ce qu'il te faut, le seul truc qu'il faut que tu travailles maintenant, c'est ton mindset, c'est ton état d'esprit, ça m'a beaucoup marqué, la preuve, quelques années plus tard, j'en parle encore, et fondamentalement, qu'est-ce que j'ai fait pour travailler ce mindset ? Je pense que j'ai mangé beaucoup, 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 beaucoup de contenu, quand elle me disait, c'est Mylène qui me disait, qu'est-ce que tu manges ? En fait, j'ai mangé, entre guillemets, j'ai mangé beaucoup de contenu, des vidéos, des vidéos de motivation, des podcasts de motivation, j'ai lu des livres de développement personnel, j'ai fini par me convaincre moi-même que c'était plus intéressant d'être dans le positif que dans le négatif, je me suis mis à suivre des gens qui me tiraient vers le haut, je me suis mis, alors j'avais déjà beaucoup travaillé sur la désinformation, c'est-à-dire que les médias, je ne les regardais pas, je ne les lisais pas, je ne regardais pas les infos à la télé, tu vois. Donc il y a tout ça, et puis une routine, une routine personnelle de tous les jours, de se lever un peu plus tôt, de se lever en tout cas suffisamment tôt pour pouvoir démarrer ma journée avec de la méditation, de la lecture positive, de la lecture de développement personnel, tenir un petit journal, faire des affirmations positives, de la visualisation. Tout ce travail-là, en fait, qui me prend globalement une heure tous les matins, que j'ai choisi de faire en me levant plus tôt, plutôt que de dormir une heure de plus, parce que, en fait, ce travail-là m'amène beaucoup plus que ce que m'amènerait cette heure à traîner au lit, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a des fois, je suis là, j'ai dormi, on s'est couché un peu tard, j'ai dormi que 6 heures, mais je sais que ce démarrage de journée va être beaucoup plus bénéfique pour moi, pour mon état d'esprit, en fait, que de traîner tranquillement au lit, en fait. Donc c'est un choix, c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que je le fais. Donc ça, c'est un premier secret. Après, tout au long de la journée, c'est aussi de s'entourer de gens positifs. Alors c'est pas toujours évident, moi, si effectivement, par exemple, ton conjoint, c'est quelqu'un de très très négatif, c'est vrai que, par amour, on peut peut-être l'aider aussi, à l'emmener vers quelque chose de plus positif, de lui montrer que c'est possible. Maintenant, il y a des gens qui ne veulent pas changer, à ce moment-là, c'est une autre histoire. Mais dans tous les cas, c'est de s'entourer le plus possible de gens qui vont nous tirer vers le haut, de gens qui sont vraiment dans le positif, de gens qui ont cet état d'esprit ouvert, et plus que de laisser un petit peu les gens de côté. Moi, aujourd'hui, avec cette histoire de Covid, depuis bientôt un an déjà, je shoot, j'ai mon nombre de contacts Facebook qui diminue, parce que je shoot les gens les uns après les autres, quand je vois que leur profil n'est alimenté que d'informations autour de polémiques, de ci, de ça, de gouvernement, de vaccins. Je m'en fous. Alors, d'ailleurs, peut-être que là, je vais en perdre quelques-uns en cours d'autres. Ce n'est pas grave, en fait, parce que moi, j'ai passé le temps de m'orfondre et d'imaginer des choses négatives autour de tout ça. Je préfère voir la lumière. C'est mon choix de vie, en fait. C'est mon choix de vie pour moi, pour les gens avec qui je travaille, pour les gens avec qui je vis, pour ma femme, mes enfants, ma famille, mes proches. Pour moi, c'est important, ça. D'accord ? Après, tout au long de la journée, qu'est-ce que tu peux faire pour te mettre dans une attitude positive ? C'est d'écouter de la musique positive. Écouter de la musique plutôt joyeuse, plutôt que d'écouter de la musique avec des textes qui te donnent envie d'aller te pendre ou te jeter d'un pont. Tu peux aussi, au lieu de regarder des films, des drames ou des séries qui font pleurer, tu peux regarder des choses qui sont plutôt marrantes ou des comédies romantiques ou des choses comme ça. Des trucs que peut-être tu vas juger un peu cul-cul, je n'en sais rien, mais en tout cas, qui vont te tirer vers le haut, qui vont te mettre la banane et dans tes lectures et dans tout ce que tu vas faire, c'est de tirer plutôt vers ça. Alors, je sais qu'il y en a qui se disent « Oui, c'est se voiler la face sur la vérité de ce qu'il y a dans le monde. » Ok. Ok. C'est à chacun de voir comment il veut le faire. Moi, j'ai choisi dans cette vie-là, j'ai passé assez de temps, j'ai passé une bonne partie de ma vie à vraiment voir le verre à moitié vide, de sans arrêt avoir quelque chose à critiquer, à râler, que ça, c'est pas bien, que ça, ça va pas, que ça, ça m'emmerde, que machin, que truc. Aujourd'hui, je veux vraiment me mettre le plus possible la banane, rigoler avec mes enfants, avec ma femme, avec toi, avec les gens avec qui je travaille. Tous les matins, avec une partie de mon équipe, on démarre notre journée ensemble à 9h, heure de France. Et le jeudi, on le fait avec une partie de mon équipe au Québec. Et c'est waouh, c'est génial. Et c'est vrai qu'on l'a fait de façon un peu légère. C'est vrai qu'on n'est pas là en mode, bon, là, on rigole pas. Ouais, c'est vrai qu'on rigole, on s'envoie des vannes, on se fait... C'est parfait, en fait. On n'est pas là pour s'emmerder. C'est ma façon de voir les choses. Donc c'est ça un peu mon secret. Après, c'est vrai que j'ai aussi, dans la gamme de produits naturels qu'on propose, j'ai des petits produits qui sont pas mal, parce que notamment, je pense à un que je prends depuis quelques temps maintenant, qui joue sur l'humeur, en fait. Mais attention, attention, c'est comme quand je parle de perte de poids. Je veux dire, si tu prends un produit perte de poids et que tu continues à manger n'importe quoi, les résultats, ils vont pas forcément être là. Voire même, ils vont pas être là. Je suis désolé, il y a un peu de vent dans le micro, je suis sûr, je viens de l'entendre. Bon, et en fait, c'est ça le truc, c'est qu'il y a à la base, je dois aussi, moi, faire quelque chose pour m'amener vers ce positif. Après, le produit va m'aider. Il va me mettre des idées un petit peu plus claires, c'est certain. Et quand c'est naturel, c'est d'autant mieux, c'est top. Mais j'ai ma part du taf à faire. C'est comme les gens qui cherchent un business, qui travaillent tout seul, qui fonctionnent tout seul, qui réussissent tout seul. Non, j'ai ma part de taf à faire. Salut Eugène, ça me fait plaisir de te voir là. Donc ça, c'est super, super, super important. Vraiment. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de partager aujourd'hui avec toi. c'était ces recettes, mes recettes à moi, comment faire pour être dans le positif. Tirons-nous vers le haut, faisons-nous des sourires entre nous, envoyons-nous des choses sympathiques, arrêtons de faire la gueule, arrêtons de critiquer, arrêtons de... Arrêtons, bref, soyons dans quelque chose de plus, ouais, de plus dans le smile, dans le good mood, etc., que ce qu'on peut être, que ce qu'on peut lire. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. Sur ce, écoute, ça me fera plaisir de te lire. Si tu veux partager ce que je dis, ça me fera plaisir, n'hésite surtout pas. Je pense que des messages de positivité, on en a besoin aujourd'hui. Il ne faut pas hésiter à le partager autour de soi parce que c'est important. Mon compte TikTok, il est vraiment axé sur beaucoup, beaucoup de partage sur le développement personnel, comment je vois le business, comment je vois, comment on peut construire des choses, etc. Donc, si tu veux me rejoindre, je te redonne l'adresse. C'est arrobasfreedombyaxel sur TikTok. Je suis très, très actif dessus. Après, tu peux voir quelques TikTok que je partage en story. Mais sinon, il y en a pas mal sur TikTok d'ailleurs. Et je ne partage pas de TikTok sur Facebook parce que je l'ai fait et ça donne des zéros vues. Vraiment. Il ne faudra pas me dire qu'il n'y a pas d'algorithme dans l'histoire. Donc, voilà, voilà, voilà. Merci beaucoup pour le témoignage, Kim. Et puis, je vous souhaite une très belle journée à toutes et à tous. Portez-vous bien et pensez smile. À bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501